Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Judith Belair. Eh bien, les vraies voix qui entreprennent, c'est tout de suite. Ah oui, le rendez-vous donc chaque mercredi soir. Voilà, et on parle évidemment plus des petites boîtes et puis de ce qui se passe dans la ruralité. Mais là, aujourd'hui, on va faire un focus. On a gardé notre cher Philippe Spanguero avec nous, que vous connaissez bien, auditeur de Sud Radio. Parce qu'il a écrit un livre, figurez-vous, qui s'appelle Au cœur de l'Ovalie. C'est un livre sur le rugby, 150 expressions, mots et anecdotes de légende. Je suis sorti chez Le Robert dès le 24 août. Que vous êtes en train de montrer à la caméra, d'ailleurs. Oui. Oui, oui, sur notre chaîne YouTube. D'accord, et donc avec Médéric Gascacirus et Arnaud Richard. Voilà. Alors, Philippe Spanguero, avant d'être notamment entrepreneur et consultant rugby pour Sud Radio, vous avez été vous-même un ancien joueur professionnel de rugby. Vous êtes issu d'une famille rugby, on peut le dire. La famille Spanguero, elle est connue à Toulouse. Elle est respectée aussi dans cet univers. Et ce qui vous tient à cœur, en fait, c'est les valeurs du rugby. C'est vraiment les valeurs elles-mêmes qui ne sont pas toujours comprises et appliquées, selon vous, comme il se faudrait. Et puis, ces valeurs, ces mots, cette passion, vous nous le ferez dans ce fameux livre que je viens de présenter à la caméra de YouTube. Donc, voilà. Ça, c'est fait. Je ne suis pas du tout déconcentrée, maintenant. Philippe Spanguero, pour vous, c'est avant tout, du coup, le bonheur. Le rugby, c'est du bonheur. C'est de l'amitié. C'est des beaux souvenirs. Ce livre, c'est un hommage, en fait, à votre passion et à cette amitié solide qui vous suit depuis, en fait. Ces amitiés, je veux dire. Moi, je remercie la maison d'édition, le Robert, de m'avoir offert l'opportunité d'écrire sur le rugby. D'abord, j'ai aimé m'y replonger, revenir avec des illustres champions qui ont marqué l'histoire de ce sport sur des échanges concernant des mots qui avaient une sensibilité, enfin, une résonance particulière pour eux. Sur qui, par exemple, vous êtes appuyé comme ancien grand ? Alors, il y a 15 personnalités. Il y a Thierry Dussautoir, qui a écrit sur le capitaine. Il y a Vincent Clerc, bien sûr, qui est mon ami fidèle depuis 20 ans aujourd'hui, qui m'a beaucoup accompagné, qui a pris une dizaine de mots. Il y a Daniel Herrero, bien sûr. Qui est chez lui, ici, à Sud Radio. Qui est chez lui, chez Sud, qui a écrit sur l'équipe, un très beau texte. Donc, ils sont très nombreux. J'ai voulu une dimension aussi internationale. Il y a The Beast, Tawarira, le pilier champion du monde sud-africain, qui a écrit sur la mêlée. Enfin, voilà. Donc, c'est assez éclectique. Mais c'était vraiment super. Et en effet, le rugby a ça, quand même. Et après, on va parler d'entrepreneuriat. Et ça a été un fil rouge pour ma famille, depuis toujours. Depuis que ma famille a découvert le rugby dans les années 60. Ce parallèle entre le monde du rugby et l'entreprise. Parce qu'il y a vraiment des valeurs fortes dans le rugby qui ne se galvodent pas, heureusement, pour l'instant. On parle de transmission, on parle de soutien. On parle de combativité, on parle de fair-play. Et donc, tout ça, c'est des mots qui résonnent particulièrement dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui. Et alors, pour continuer justement sur cette idée de groupe, de groupe qui se tient, en fait, dans les mêlées aussi, en général, et dans la vie, vous nous dites qu'en fait, c'est un sport d'amour, le rugby. C'est assez intéressant, parce qu'en fait, c'est le seul sport de combat en groupe. C'est un sport de combattant, mais d'amour. Parce qu'en fait, finalement, c'est une confiance aveugle que vous devez donner à vos coéquipés qui vous entourent. Parce qu'en fait, ils tiennent un peu votre vie entre leurs mains, on peut le dire, parce que ça peut être parfois quand même très, très, très violent sur les terrains. Donc finalement, c'est une déclaration d'amour aussi à ces combattants. Alors, c'est une déclaration d'amour après, quand on s'est découvert, mais d'abord, sans se connaître, c'est une déclaration de confiance. D'accord. Et je trouve ça très fort dans la société dans laquelle on vit, très individualiste, d'être obligé d'accorder sa confiance. Daniel Herreraud dit souvent une phrase très vraie, c'est que tu sais toujours dans quel état tu rentres sur un terrain de rugby, jamais dans quel état tu en ressors. Il y a quand même ce truc très fort. C'est le seul sport de combat collectif. Et donc, notre intégrité physique dépend des autres. Et donc, il y a une obligation, il y a une nécessité de faire confiance à l'autre, puisqu'on sait qu'on s'en remet un peu à lui, il s'en remet un peu à nous. Et ça crée un pacte non-dit de confiance réciproque qui est quand même assez fort et qui se crée surtout dans les vestiaires. Il y a un rapport aux vestiaires. Il n'y a pas de doute, quoi. Il ne peut pas y avoir de doute, en fait. Mais on ne peut pas, parce que si on a du doute sur l'autre, il a du doute sur nous. Et c'est en chaîne. Et ce qui est intéressant, rugby, c'est qu'il y a deux équipes dans l'équipe. Il y a les gros, comme on les appelle, et puis, il y a les artistes. Et on dit souvent, c'est comme le piano, il y a ceux qui le déménagent et ceux qui jouent. Il y a cette interactivité entre les deux parties de l'équipe. Oui, j'ai aimé écrire sur cette expression aussi, les déménageurs de piano et ceux qui en jouent. Donc, c'est pour faire référence, bien sûr, aux avants qui déménagent les pianos, qui sont un peu moins dans la finesse, dans la symbolique. Et les trois quarts, qui sont plutôt les virtuoses. Et donc, c'est vrai qu'il y a ces deux maillots de la chaîne. Mais en fait, ce qui est intéressant, là aussi, on revient à la confiance et au respect. Il y a un très grand respect des trois quarts envers les avants, qui savent que, s'ils ont l'opportunité de briller, c'est parce qu'il y a eu un travail important avant pour les mettre dans les bonnes conditions. Et en fait, il y a ce rapport de respect mutuel, qui est très fort et qui est très présent et dont Vincent Clerc parle très bien sur quelques textes. Et alors, justement, vous nous proposez plein de mots du vocabulaire technique du rugby. Moi, ce qui m'a marquée, c'est que ce vocabulaire, il peut être tout autant philosophique qu'au sens de la vie en général. Alors, il y a un exemple de ce lien entre l'esprit et la physique. Moi, il y a un mot qui m'a beaucoup plus, c'est les ailiers. Les ailiers, c'est à la fois deux joueurs à l'arrière qui sont très près des lignes de touche. Et c'est aussi les plus libres sur le terrain parce qu'ils décrochent complètement de leur zone. Ils peuvent se balader un peu partout, en fait, en toute liberté, comme l'oiseau qui s'envole et comme la sensation que ça nous inspire à tous, le fait d'avoir envie de voler, de se décupler, etc. Donc, c'est quand même des choses, des mots qui peuvent nous toucher tous directement même si on n'est pas forcément des aficionnatoes de rugby. Il y a beaucoup de mots qui, honnêtement, sont transposables dans notre vie quotidienne et dans nos sujets de société. Moi, j'ai beaucoup aimé les notions de transmission et de soutien. Parce qu'en fait, dans le rugby, c'est là pas ce qu'on appelle la transmission. Et donc, ça donne une dimension très philosophique à la chose. Et la passe toujours vers l'arrière. La passe vers l'arrière. C'est la règle du jeu. Oui, c'est la règle du jeu. Et cette transmission, c'est l'offrande aussi. Alors, on l'appelle l'offrande. Et en fait, l'offrande, c'est quand on a fait une très bonne passe et qu'on a mis son coéquipé dans de bonnes conditions justement pour respecter son intégrité physique. Et il y a une autre particularité, c'est que le dernier passeur est le premier soutien. C'est-à-dire que celui qui a eu la responsabilité de donner le ballon, on peut très bien faire le parallèle avec le monde de l'entreprise où on donne un dossier de merde à un collègue de travail et on ne le met pas dans les bonnes conditions. Donc voilà, il y a tout ce rapport-là. Il y a la notion de capitaine aussi qui est super intéressante parce que Thierry Dussautoir parle de son expérience à lui mais il parle de quelque chose qui est très vrai et que j'ai beaucoup reconnu moi et retrouvé dans les entreprises. C'est la vraie question de la légitimité. Et Thierry Dussautoir dit un truc qui m'a marqué. Il dit, voilà, on a l'image d'épinal du capitaine, c'est le super-héros au-dessus du lot. C'est quelqu'un aujourd'hui, c'est Antoine Dupont pour l'équipe qui va aller à la Coupe du Monde. C'est ça, mais plus fort que les autres, etc. Et il dit non, en réalité, c'est celui qui se sent légitime. Pour montrer la direction. Il n'y a pas de super-héros là-dedans, mais il y a ce rapport à la légitimité qu'on recherche tous un peu dans nos univers. Donc voilà, il y a tous ces mots-là que j'ai pu très facilement transposer dans la vie quotidienne et qui parleront aux néophytes. Alors sur l'entreprise, justement, il y en avait un, c'était le ballon, l'élément principal du jeu, central aussi. Sur le terrain, toute l'équipe se regarde, se regardez le ballon quand c'est le ballon qui fait l'équipe. Vous dites, et puis alors, grosso modo, c'est sans équipe, pas de ballon, sans ballon, pas d'équipe. C'est aussi applicable dans le monde de l'entreprise, justement ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, sans objet, il n'y a pas de coalition entre les employés. Il y a un parallèle assez intéressant avec le monde de l'entreprise. C'est tellement... On a tellement... Un parallèle, ça n'a rien à voir. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est le client. Je me suis fait la remarque... C'est ce qu'on disait hier, c'est que le client, c'est notre patron, en fait. Voilà, le client, c'est notre patron. Les auditeurs sont nos patrons. Et donc, il y a ce parallèle aussi sur le rapport au ballon et à l'objet en lui-même qui fait l'équipe. Et qui fait aussi la singularité du rugby par rapport aux autres sports collectifs. Parce que pour marquer un point, pour marquer un but, on se libère du ballon pour l'envoyer quelque part. Vous, en rugby, vous accompagnez le ballon, vous devez l'aplatir en faisant corps avec, jusqu'au bout. Pour laisser. Pour laisser. On est le seul sport qui offre le plus de points au moment où le joueur va derrière la ligne d'un but en gardant, en conservant le ballon. Il faut le garder jusqu'au bout. Alors, c'est vrai aussi au football américain, mais qui dans sa dimension... On n'a pas besoin d'aplatir. C'est-à-dire qu'on rentre avec. Oui, mais il y a cette notion d'accompagner le ballon jusqu'au bout, jusqu'à la zone de marque. Alors, un dernier mot quand même pour nos auditeurs, la conquête. Alors, dans le cas du rugby, c'est celle du terrain, du ballon. La conquête, c'est une vision de la vie aussi, finalement. Ça vous a aidé, vous, personnellement, dans votre vie ? Oui, alors ça, c'est un mot qui m'a un peu interpellé parce qu'en fait, la conquête, elle peut avoir une dimension péjorative. C'est-à-dire qu'à quel moment ça s'arrête ? Moi, j'ai toujours du mal avec ça, en fait. Avec la notion de fuite en avant. Bien sûr. C'est-à-dire que la volonté de conquête, moi, j'ai ça à moi, ce truc de conquérant, notamment dans l'entrepreneuriat. Mais la conquête, ça peut être une fuite en avant. Donc, j'ai pris des pincettes, mais cette notion de conquête en rugby, elle est particulière parce qu'il y a deux phases de jeu, la touche et la mêlée. On parle de la conquête quand on parle de ça et grosso modo, la conquête fait le résultat du match. Donc, c'est un état d'esprit quand même. C'est un état d'esprit. Et quand le rugbyman entre sur le terrain, il y rentre comme un guerrier. Sinon, ça ne vaut pas la peine d'y aller. On en ressort très vite. C'est ça. Merci beaucoup, Philippe Spanguero. Vous restez avec nous, parce qu'il y a les vrais voix qui entreprennent et vous entreprenez, vous aussi. Donc, vous êtes entrepreneur, mais vous avez donc aussi écrit ce livre qu'on vous conseille, chers auditeurs, à sortir le 24 août chez Lorobert, Au cœur de l'Ovalie. Vous l'avez co-écrit avec Médéric Gasquet-Cyrus et Arnaud Richard. 150 expressions, mots et anecdotes de légende sur le rugby. Merci beaucoup. Et on vous le conseille. On peut le voir à la caméra sur la chaîne YouTube. Voilà. Mais c'était important pour moi d'avoir ce temps d'échange sur ma radio, parce que j'ai pu, dans les remerciements, en plus parler de l'équipe, de la formidable équipe de Sud, parce qu'honnêtement, il y a quand même une volonté ici de traiter le rugby dans ce qu'il a de mieux à offrir. Avec son esprit familial aussi. Avec son esprit familial et toute la compétence de l'équipe que je salue et avec qui j'ai pris beaucoup de plaisir la semaine dernière et que j'ai hâte de retrouver. Dans un instant, comment soutenir nos artisans locaux et préserver leur savoir-faire ? A tout de suite. Voix de l'été Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Judith Bélair. Et c'est les vraies voix qui entreprennent, comme tous les mercredis qui commencent. Et on vous pose la question, on va la poser à nos invités aussi, comment soutenir nos artisans locaux, justement, et préserver leur savoir-faire ? Ils en ont besoin, malgré leur importance indéniable. De nombreux artisans locaux, mais ça marche aussi pour les agriculteurs, font face à des défis considérables dans un monde en perpétuelle mutation où la mondialisation et la production de masse menacent de reléguer leur création au second plan. Nous allons essayer de trouver des solutions, Judith. Exactement. Nous allons essayer de trouver des solutions avec Philippe Spanguero, qui est toujours là et qui est entrepreneur consultant rugby pour Sud Radio. Vincent Naguelschmidt, qui est artisan boulanger en milieu rural, dans un village de 400 habitants et président des boulangers de Moselle. Bonsoir, Vincent. Bonsoir. Bienvenue. Comment il s'appelle, le village, Vincent ? Monrune. Ah voilà, c'est pour ça qu'elle ne l'a pas écrit. Ah oui. Le comte duc. Et puis on a aussi Frédéric Hamel, tabletier, actuellement installé à Neuilly-sur-Marne et qui déménage à la fin du mois ses ateliers dans l'Orne, en Normandie, à la chapelle Montlijon. Cette fois-ci, on a le village et c'est les ateliers Buguet. Bonjour Frédéric Hamel. Bonjour, c'est ça. Vous êtes au premier public. Vous allez bientôt partir dans l'Orne. C'est une nouvelle histoire. Je suis dans le déménagement, dans les cartons. Et à la fin du mois, je vais m'installer dans l'Orne. C'est vous qui faites la transition Neuilly-sur-Marne en Seine-Saint-Denis et direction l'Orne avec ce beau village. Bravo. Alors justement, messieurs, on se demande comment soutenir nos artisans. C'est la question qu'on se pose aujourd'hui. Comment préserver leur savoir-faire ? Je vais commencer avec vous, Vincent Nagelschmidt. Est-ce que finalement, promouvoir votre artisanat, ça passe forcément aussi par le tourisme, même dans un village de 400 habitants. On imagine que vous avez peut-être un peu plus de monde en été. Comment est-ce que vous faites pour vous valoriser, pour attirer justement la population dans votre atelier, dans votre boulangerie aussi ? Eh bien nous, pendant les vacances scolaires, forcément dans des petits villages, mon village où je suis installé, il y a 400 habitants, mais on rayonne un peu tout autour. Tous les villages autour n'ont pas de commerce. Donc forcément, tout le monde vient arriver chez nous. Et c'est l'occasion, pendant les grandes vacances, que tous les petits-enfants qui habitent en ville arrivent chez les grands-parents en compagne. Et du coup, les grands-parents ont envie de faire plaisir à leurs petits-enfants. Et donc voilà. Mamie, j'aime bien la religieuse au chocolat. Et là, bingo ! Surtout la religieuse, Frédéric Marnel. Oui, bien sûr, bien sûr. Et vous, Frédéric Hamel, on a bien compris, vous étiez installé à Neuilly-sur-Marne, vous déménagez. Pourquoi vous déménagez déjà dans l'Orne, en Normandie ? Pourquoi ? Pour quelle raison ? J'ai eu des bouleversements dans ma vie professionnelle et familiale. Et je connais une personne très bien qui est installée à Mortagne-aux-Perches. Qui a vend très bien à la région. Et elle m'a dit, viens t'installer là-bas, c'est super, on est au vert. Donc on a trouvé un atelier. Donc les ateliers Buguet, c'est plusieurs. Il y a déjà plusieurs artisans. Oui, c'est un groupement d'artisans, c'est ça ? Voilà, déjà justement un groupement d'artisans. Donc quand on est plus fort, on permet de rayonner plus facilement. Donc je vais m'installer là. Et un atelier sera plus grand, ça va être ouvert au public. Et justement, j'aurai plus de visibilité. Et là, ça sera ébénisterie, marqueterie, tabletterie, c'est ça ? Tableterie, c'est la fabrication de tous les petits objets qu'on pose sur la table. L'ébéniste, c'est à faire le meuble, le munifier, le voilà. Et moi, je fais du tournage, je travaille toutes sortes de matières. La nacre, le bois, le galucha, toutes les matières nobles. Alors le galucha, il faut préciser ce que c'est pour les auditeurs. Parce qu'a priori, ils ne savent pas. Non, le galucha, c'est du poisson, c'est la peau de ray. Ah oui ? C'est de la peau de ray dont on fait des papiers peints hallucinants. Vous saviez, Judith ? Je suis au courant de certains trucs, à priori. D'accord. Moi, je ne le savais pas, par exemple. La tisana, c'est mon dada. Bon, d'accord. Et c'est quoi ? C'est solide, alors ? C'est résistant ? Avant le papier, ce qu'on appelle le papier vert, le papier abrasif, on utilisait la peau de ray ou la roussel pour poncer les meubles, ça permettait de l'abrasif. Donc c'est extrêmement bien. C'est une peau très, très solide. Voilà. Philippe Spanguero, vous qui êtes justement, je le dis pour les auditeurs, vous êtes issu de la région de Toulouse. Vous, vous êtes entrepreneur. Moi, à mon avis, quand même, pour promouvoir les savoir-faire des régions, vous qui faites en plus de l'événementiel à côté, ça passe aussi par faire savoir le savoir-faire. Donc il faut créer des événements, il faut promouvoir tout ça, et les régions aussi, non ? Ben oui, on est dans une période où ça devient de plus en plus important. Il y a aussi l'utilisation des réseaux sociaux, malgré tout. Alors c'est vrai que ce n'est pas forcément évident, parce que les tout petits patrons dont je fais partie, des fois, ce n'est pas évident, parce que moi, j'ai la chance d'avoir un peu de soutien administratif, mais certains font leur facture le soir quand ils rentrent chez eux, des devis clients, donc le quotidien ne permet pas d'être sur les réseaux sociaux et de se faire connaître. Après, je crois qu'il y a pas mal d'initiatives aussi des CCI, je ne connais pas bien le... Chambre des commerces et de l'industrie. Chambre des commerces et de l'industrie pour aider à promouvoir justement le faire-savoir. Mais je crois qu'on entend quand même de plus en plus de belles histoires et j'ai l'impression, peut-être parce que j'y suis sensible, mais qu'on voit de plus en plus de portraits d'artisans pour montrer à quel point ça peut être épanouissant et ça fait le lien avec le problème de l'apprentissage à l'école aussi, où il y a de gros moyens qui sont mis. Par exemple, moi, on m'a demandé de trouver des rugbymans et de se servir de la Coupe du Monde pour refaire, dans l'Académie de Toulouse, la promotion de l'apprentissage à travers l'actualité, le focus sur l'orgueil. – Vincent Nagel-Schmidt et votre boulangerie, donc en milieu artisanal, 400 habitants, vous avez des spécialités régionales, on les connaît, on les connaît en Moselle, dans le Grand Est de la France. C'est quelque chose sur lequel vous appuyez ce terroir, en fait, les spécialités locales ? – Les spécialités locales, ici dans l'Est, comme vous le dites, tout le monde connaît la Quiche Lorraine, par exemple, ou bien vers nos amis alsaciens, les Bretzels et autres couloufs. Donc les spécialités, forcément, sont des identités de chacune de nos régions et évidemment, on s'appuie dessus pour faire la promotion de nos métiers. Mais après, nous aussi, grâce à des événements que nos fédérations organisent, nos chambres consulaires, c'est-à-dire la chambre de métier, sur les différentes foires ou les concours, on arrive à faire parler de nous, on arrive à faire parler de notre métier, on arrive à faire parler de l'artisanat en général. – Vous n'avez pas fait le concours de la baguette, vous, d'ailleurs ? – Non, on s'est vus, on s'est vus, hein ? – Ah, vous fassiez le concours de la baguette, Judith ? – Non, j'ai fait jury, j'ai fait jury. – J'adorerais être… – Le concours de la baguette de tradition. – Je suis fan de pain. – Ah ouais, t'es magnifique. – Ça mange beaucoup trop. – J'en ai mangé beaucoup trop aussi. – Et racontez-nous, Judith, donc il y avait combien de baguettes présentées ? – Alors, il y en avait beaucoup, moi je suis arrivée, il y en avait une dizaine de participants. – Et vous les avez toutes goûtées, alors ? – Et on les a toutes goûtées, oui, toutes notées. – Ça doit être génial, ça. – C'était assez génial, j'avoue. Alors justement, pour continuer sur les aides potentielles, les incitations, les subventions que vous pouvez recevoir, messieurs, etc., Frédéric Hamel, vous, vous faites partie à la base de ce groupement d'artisans, justement, que Carole de Bonnat, qui est à la base les grands ateliers d'art de France, qui veut créer une maison du haut artisanat français. Donc justement, en fait, le fait de vous rassembler, ça permet aussi de vous aider, même financièrement entre vous, je suppose, et puis aussi de, pareil, la même question que pour Philippe Spanguero, de faire savoir votre savoir-faire dans la région, puisque j'imagine que certains sont déjà du coin. – Oui, et là, j'ai eu une occasion au mois d'avril de faire partie des Journées des métiers d'art à Montagne-Père, c'était la première édition, et justement, j'ai participé à ce salon et c'était génial parce que les enfants, les collégiens sont venus le vendredi pour visiter et après, ils sont revenus le samedi avec leurs parents pour leur montrer le savoir-faire, justement, ce qu'on présentait. Donc tout petit, ils ont tout de suite vu le travail, donc c'était génial de ramener les parents voir le travail. – Pour l'instant, il y a cinq artisans, mais en fait, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais vous recrutez, vous avez des besoins de renforcement. – Ah oui, 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 voilà, pour l'instant, il y en a cinq, moi je vais être le sixième, il y a de la place, c'est une ancienne imprimée, donc il y a des grands plateaux qu'on peut rediviser, et le but, voilà, c'est de monter le niveau et d'avoir beaucoup d'artisans, d'artisans d'art, et après, comme on sera plusieurs, ça permet de faire visiter les ateliers, et puis quand les clients viennent dans un atelier, ils peuvent aller dans un autre atelier, et puis comme ça, ça fait boule de neige, et voilà. – Philippe Spangaro, il a une question pour vous. – Oui, bonsoir, j'avais une question, ça peut aller jusqu'où, cette mutualisation finalement ? C'est que sur les bâtiments ? Vous pouvez mutualiser les ressources administratives, comptables, pour essayer de trouver des économies d'échelle, et d'aller même encore plus loin ? – Non, là c'est vraiment, chaque artisan a ses propres locaux, son propre fonctionnement, voilà, voilà, oui, oui, voilà. – Alors justement, je fais un petit appel à l'antenne de Carole de Bonnat sur cette chapelle Mont-Lijon, pour les régions en général, si les maires ou les auditeurs qui nous écoutent, ils ont à disposition un grand lieu, elle est preneuse, et en échange, elle prend les travaux à charge. – C'est génial ça ! – C'est vachement bien, donc c'est un appel vraiment à tous les maires qui nous écoutent, et aux gens qui ont des espaces disponibles, ils en ont grand besoin, nos artisans, et d'ailleurs, c'est un peu ce qu'elle fait avec vous, là, à la chapelle Mont-Lijon, c'est ça ? – Oui, c'est ça, oui, 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 elle s'occupe de ça, et ce qui est bien, c'est que, moi, ça fait 25 ans que je travaille, je suis en région parisienne, et là, je vais me retrouver à la campagne, à la verdure, et puis ça va m'ouvrir d'autres possibilités, je vais être beaucoup plus serein, plus calme, donc après, pour la création, c'est super. – Le changement de vie, Frédéric, il faut prendre un ticket, parce qu'il y a beaucoup de monde qui veut passer le voir. – Moi, je dois prendre un ticket, ben d'accord, je prendrai un ticket. – À la chapelle Mont-Lijon, voilà. – Merci beaucoup, Frédéric Hamel, je rappelle que vous êtes à Bletier, actuellement installé à Neuilly-sur-Marne, et que vous bougez dans l'Orne, en Normandie, à la chapelle Mont-Lijon, ce sont les ateliers bugués. Chers auditeurs, vous restez avec nous, avec Philippe Spanguero, Vincent Nagel-Smith, et puis Duneuf aussi, et puis Frédéric Brindel, et puis Judith Bélair, et puis voilà, on est là, quoi. – L'Orne, c'est bien, L'Orne, 61 de numéros. – Voilà, géographie, géographie. Allez, à tout de suite. – À tout de suite. – Sud Radio. – Sud Radio. – Frédéric Brindel, Judith Bélair. – Eh bien, les vraies voix qui entreprennent continuent, et puis on va aller un petit peu plus vers notre monde rural, justement, pour aller parler de la désertification et des enjeux, pour dynamiser toutes ces zones en déclin. – C'est terrible, parce que si on pouvait, on y habiterait, mais après, on a plus de 21 000. – 21 000. – Oui, c'est 21 ou 21, c'est toujours comme ça, mais comme ce sont des communes françaises en tout cas. – Vous avez le droit de féminiser, c'est pas moi qui vous dirais le contraire. – Eh bien, voilà, 21 000 communes françaises ne disposent d'aucun commerce, soit, tenez-vous bien, 62% des communes françaises contre 25 en 1980. 80, c'est hier, Bernard Tapie, tout ça, les années 80. Bon, le gouvernement a lancé en février un programme porté par Olivia Grégoire, la ministre déléguée chargée des PME, pour favoriser l'implantation de nouveaux commerces dans, justement, ces zones rurales, avec une enveloppe de 12 millions d'euros. Les futurs commerçants pourront bénéficier d'une enveloppe allant jusqu'à 80 000 euros. – Et pour parler de tout ça, on est toujours avec Vincent Nagel-Schmidt, qui est artisan boulanger en milieu rural et président, attention, des boulangers de Moselle. Et puis, on reçoit également Pierre Tabelle, qui est agriculteur dans le lot agréé à Louet. – Bonjour, Pierre Tabelle. Ça va, je l'ai bien descendu ou pas ? – C'est Gréalou tout court. – Gréalou, Gréalou. – Mais vous savez, vous arrivez dans le lot, on change totalement de vie, on respire des odeurs magnifiques. Le lot, c'est vrai. – C'est un peu pour ça que vous vous y êtes installé, d'ailleurs, Pierre Tabelle. – Eh bien, tout à fait, parce que moi, je n'en suis pas originaire. Effectivement, c'est une zone qui a vécu une forte désertification pendant des années. Puis là, la tendance s'inverse. – Et alors, justement, vous vous êtes installé là, vous, parce qu'en fait, avec votre femme, vous avez décidé de reprendre une exploitation encore. – C'est ça. Et puis, on est complètement tombé sous le charme. On a visité une ferme un jour en fin de journée, soleil couchant, c'était magnifique. – Il y a quoi comme activité dans cette ferme ? – Nous, on a plusieurs activités. L'essentiel sur le secteur, ça reste la production d'agneaux pour la viande. Et puis après, on a un petit peu de porc gascon, des porcs noirs. – On fait de la céréale aussi. – Oui, voilà. Et on fait de la céréale qu'on transforme en farine pour l'alimentation humaine. – C'est un changement de vie, pardon ? C'est un changement de vie professionnel ou c'est juste un changement de domiciliation ? – Alors, professionnel, on ne peut pas vraiment dire ça parce qu'avant, je n'étais rien d'autre qu'un étudiant. – Oui, mais vous avez fait, je le dis, je précise que vous avez fait un contrat emploi, formation, installation, le CEPHI de six mois que vous considérez comme indispensable à la transmission et à l'installation pour bien apprivoiser le sol et les animaux. Vous êtes passé par là, Pierre Tabelle. – Oui, donc c'est une préparation. Mais vous habitiez où avant ? – Je suis originaire de Charente. Donc j'ai un petit peu bourlingué. J'ai fait des petits jobs comme ça pour voir. Et puis, on s'est très vite rendu compte avec mon épouse que ce qu'on souhaitait, c'est être relativement libre. Et le département dans lequel nous sommes est très, 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 très libre. Pour le coup, il n'y a pas grand monde. On est tranquille. – Et l'activité touristique quand même, hein ? – Oui, mais même globalement sur l'ensemble du département, c'est un département qui a su jouer sa carte. – Alors justement, sur la liberté, vous dites que la vie agricole, même si elle est contraignante, offre la liberté. Ce choix de faire ce que nous aimons est notre joie. En fait, vous êtes heureux d'être agriculteur, c'est important de le dire. et de revenir dans une région aussi qui avait besoin de redynamisation. Pierre-Tavé. – Tout à fait. Mais par contre, on le voit encore. Sur le monde agricole, il y a une baisse du nombre d'exploitations qui est continue depuis plusieurs années. Nous nous sommes arrivés il y a 15 ans et il n'y a pas eu énormément de changements depuis. C'est-à-dire qu'on n'a pas des friches en grande quantité. Mais on a un monde agricole qui fait ce qu'il peut pour faire en sorte que l'ensemble des terrains soient utilisés. Mais on sent quand même qu'on est à la limite de la rupture. – Vincent Nagelsmann, donc boulanger. – Nagelshmith. – Nagelshmith, oui. Oui, oui, c'est vrai. – Pardon, Vincent. – Oui, oui, je vous ai réinventé un nom. On donnera ce nom à la boulangerie, vous savez. – D'accord. – Vous êtes obligés de changer de nom maintenant, Vincent. – Vincent Nagelshmith. On l'a dit, vous, c'est 400 habitants. Ça veut dire que vous devez et vous en avez un petit peu parlé, mettre en corrélation finalement l'ensemble des villages autour. Ça se fait traditionnellement. Est-ce qu'il y a un lien entre les habitants des différents villages ? On se rapproche. – C'est le boulanger, le lien. – Oui, voilà. Avant, vous avez parlé du nombre de commerces qui diminuent en France. Forcément, il n'y a quasiment plus de bistrots dans les villages parce que les gens, c'est comme ça, le nombre de consommation a changé. Donc il n'y a plus du tout d'endroits où se réunir. Tout ce qui reste, le plus souvent, c'est la boulangerie. Donc il est important que les boulangeries et les petits commerces de proximité continuent à être maintenus. Après, il ne faut pas que les maires de toutes les communes aient envie d'avoir forcément un commerce. Bien que je comprends que chacun ait envie d'avoir ça chez lui. Mais si dans tous les villages il y avait un petit commerce, plus personne ne pourrait vivre finalement. Il vaut mieux avoir un commerce finalement que les communes se regroupent entre elles pour faire un commerce qui tienne la route plutôt que d'avoir dans chaque petit village un petit commerce qui survive. Vous avez le fameux petit camion là où vous faites poète-poète ? Moi j'adorais ça quand j'allais en vacances. Ce n'est pas le Tour de France on vous a dit. Non mais c'est vrai, on fait encore des tournées. Il y a comme beaucoup de boulangers en France qui font des tournées. Bien que ça se perde un petit peu mais c'est pour les villages aux alentours qui n'ont pas de commerce dans leur village. On fait une tournée le matin où on klaxonne comme vous dites et ça laisse du lien social au-delà du fait de nourrir la population finalement les boulangers ruraux ont même un lien social qu'ils doivent assurer. Philippe Spanguero vous aviez une question peut-être ? Oui je voulais savoir si vous aviez vu un changement d'habitude et de dynamique post-Covid parce que le télétravail a changé quand même beaucoup de choses dans l'accélération de la revitalisation de certaines zones rurales parce que des gens se sont rendus compte qu'ils avaient un confort de vie très différent en quittant les grandes villes en négociant des télétravails des jours de télétravail importants quitte à faire beaucoup de routes pour aller travailler deux ou trois jours dans les grandes villes est-ce que vous à votre échelle vous l'avez ressenti ? Moi je ne vais pas vous dire que j'ai aimé la période Covid parce que ce serait quand même manquer de respect à tous mes collègues boulangers qui ont souffert pendant cette période difficile où ils ont vu leur activité être drastiquement réduite mais nous en milieu rural on a largement profité de la période Covid parce que comme vous le dites les gens étaient coincés à la maison du coup certains ont dit oh ben c'est bien pour le Covid vous avez mis en place une camionnette qui tourne non non pas du tout ça fait 15 ans qu'elle tourne sauf que vous êtes toujours au boulot quand elle passe donc voilà mais les gens donc du coup sont venus plus vers nos petits magasins de proximité maintenant ils ont chacun une à deux journées de télétravail par semaine à leur domicile du coup ils viennent aussi à cette camionnette ou dans nos magasins donc nous le post-Covid pour le milieu rural est plutôt positif en tout cas pour ce que j'en ai comme ressenti dans les boulangeries de milieu rural c'est plutôt une bonne nouvelle oui mais je veux dire la boulangerie artisanale ce n'est pas que le milieu rural le post-Covid a aussi fait mourir d'autres entreprises ça reste réalité alors justement je parlais des aides tout à l'heure des aides du gouvernement le programme justement porté par Olivia Grégoire qui favorise l'implantation de nouveaux commerces dans les zones rurales je ne sais pas si ça fonctionnait pour les agriculteurs Pierre Tabel vous qui êtes agriculteur dans le lot quand vous vous êtes installé est-ce que vous avez été aidé financièrement est-ce qu'il y avait des aides concrètes et est-ce que c'est aussi ça qui vous a poussé à venir dans le lot en fait alors dans le lot ou ailleurs il y a des aides à peu près partout dans les zones un peu plus défavorisées les aides sont un petit peu plus conséquentes ces aides ont été revalorisées au fil des années elles sont aujourd'hui encore plus intéressantes qu'elles ne l'étaient quand moi je me suis installé mais le monde agricole est un monde qui vit sous perfusion avec les aides les aides européennes mais c'est un monde aussi qui a une démographie très 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 déclinante donc on est quand même relativement bien soutenus bon après il y a d'autres problèmes qui sont des marchés très 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 volatiles sur certains produits c'est très compliqué mais globalement vous êtes très peu à être aussi jeune que vous on le rappelle vous êtes jeune vous avez dans vos confrères parmi vos confrères des gens qui sont jeunes oui il y en a mais bon la moyenne d'âge est au-delà des 50 ans donc on est je crois qu'on a un tiers des exploitations agricoles dont les gérants sont censés prendre la retraite dans les 3 ou 4 ans qui viennent donc c'est vrai que ça va poser un problème mais en dehors de ça il y a quand même une volonté derrière d'aider ceux qui laissent leur exploitation pour des jeunes et il y a une aide auprès des jeunes même des moins jeunes maintenant puisque la politique nous dans le secteur la politique de la région Occitanie c'est aussi d'aider d'aider des gens qui ont plus de 40 ans et qui reviennent dans le monde agricole qui veulent se réinstaller autrement et je voudrais rebondir sur ce qu'a dit le collègue Boulanger il est très clair que dans notre secteur aussi le confinement a très très largement rebattu les cartes c'est sûr que on avait pas mal de résidences secondaires et de gens qui en ont profité quand ils ont pu s'exiler des gros poli-urbains mais une fois que ça s'est terminé non parce que nous on a encore une grosse pression sur l'immobilier les gens sont restés les gens sont restés ou les gens cherchent encore à faire des acquisitions ici on vit quand même bien bon effectivement les services il faut avoir une voiture pour y accéder parce qu'il faut faire un peu de chemin voilà mais en dehors de ça il faut quand même pas trop se plaindre on a une qualité de vie qui est à mon avis très au-delà de ce qu'on peut trouver globalement en moyenne sur le territoire national c'est clair Philippe Spanguero vous qu'on l'a dit vous êtes entrepreneur et vous faites beaucoup d'événementiels vous créez beaucoup d'événements etc est-ce que dans les initiatives de revitalisation rurale il ne faudrait pas créer des événements dans les fermes dans les boulangeries pour attirer aussi les gens peut-être des grandes villes qui sont à côté etc pour faire découvrir les régions et les produits certainement il y a des enjeux de prise d'initiative après c'est vrai que moi je suis tellement éloigné de ce monde-là dans mon événementiel qui est très axé autour du sport c'est difficile pour moi d'en parler mais en tous les cas la com' c'est pareil dans tous les univers je crois que la proactivité paie toujours et on a vu l'invité tout à l'heure qui disait que les collégiens étaient tellement contents d'avoir visité son atelier qu'ils ont incité leurs parents à revenir le week-end voilà mais je crois en fait surtout qu'il y a le rapport à la terre particulièrement moi ça me parle parce que ma famille était une famille d'agriculteurs au départ et mon grand-père est arrivé émigré italien est arrivé en France pour prendre des fermes en fermage donc voilà j'ai quand même grandi à la ferme un peu chez mes grands-parents je trouve ça je trouve là particulièrement il y a un sujet sur la noblesse du métier et qui a été mis en avant dans un beau film de Guillaume Canet récemment mais qui n'est quand même pas assez mis en valeur pour moi et là pour les métiers de la main en général aussi nos boulangers nos artisans il y a un vrai sujet de marketing mais le sport est important dans cette question de redynamiser de désertification parce que plus le lien se fait avec le grand club régional plus et vous avez ce rôle aussi chacun des clubs de ce travail marketing et en fait les petits commerçants viennent se gréver autour il y a une espèce on vit tous les mêmes problématiques dans le monde du rugby dans lequel je suis très impliqué il y a des regroupements de villes qui se créent parce que les clubs des zones rurales se meurent et qu'ils n'arrivent plus à respecter les règles d'équipes à fournir pour jouer dans les championnats donc il y a le même problème dans le sport que dans l'entrepreneuriat et dans l'artisanat dont on parle là donc c'est des vrais enjeux c'est des vrais enjeux pour retrouver du lien social aussi qui s'est perdu dans ces zones là On parlait du savoir-faire et de la préservation justement de ce savoir-faire et bien on va continuer l'échange juste après ça on vous remercie Vincent Nagel-Schmidt je rappelle que non pardon bah non vous restez avec nous c'est juste si un jour il veut changer le nom de la boulangerie je lui propose Nagelsmann mais bon Nagel-Schmidt c'est très bien non non vous restez tous avec nous puis vous aussi chers auditeurs Pierre Tabelle aussi voilà vous restez tous avec nous et avec Philippe Spanguero aussi moi aussi je reste moi j'ai perdu je perds mes mots mais je suis encore là allez à tout de suite à tout de suite Les vrais voix de l'été Sud Radio 17h-20h Frédéric Brindel Judith Belair et le mercredi chers auditeurs ce sont les vrais voix qui entreprennent n'est-ce pas alors la question finale de ce bel échange que je vous pose chers invités c'est comment maintenir notre identité culturelle française alors ça peut être dans l'artisanat la ruralité mais ça peut être dans le sport ça peut être dans l'entrepreneuriat enfin c'est dans tous les secteurs vous avez trois heures vous feraient trois parties thèse, antithèse, synthèse Face à la mondialisation voilà alors comment on fait a priori c'est à travers nos savoir-faire qu'est-ce que vous en pensez Frédéric ? L'artisanat et la ruralité portent en eux les savoir-faire ancestraux et c'est bien là la force les traditions qui ont façonné l'âme de la nation toutefois dans un monde où les frontières s'effacent on en a parlé tout à l'heure les échanges s'intensifient c'est l'heure de la mondialisation alors comment préserver notre identité culturelle face à la standardisation et l'uniformisation ? Alors je pense que aucun des trois invités qui sont sur ce plateau c'est-à-dire Pierre Tabel qui est agriculteur dans le lot Vincent Nagel-Schmidt voilà vous l'avez bien dit cette fois-ci bravo qui est président des boulangers de Moselle et Philippe Spanguero entrepreneur aucun de vous trois ne pourrait me contredire en disant que finalement il faut promouvoir notre patrimoine culturel à travers nos produits et aussi notre manière de faire tiens Vincent Nagel-Schmidt Eh bien pour préserver notre identité et notre savoir-faire la première chose à faire je pense déjà c'est de la transmettre donc de former le plus de jeunes possible en affichant nos réussites c'est-à-dire que l'artisanat ou l'apprentissage avaient souvent une image un petit peu de travail dur et ainsi de suite mais il faut aussi dire aux jeunes qui veulent arriver dans ces métiers c'est qu'ils vont pouvoir s'épanouir c'est qu'ils vont pouvoir gagner leur vie à force de travail certainement mais ils peuvent largement bien gagner leur vie dans ce métier et après si vous avez la chance d'avoir une identité ou un produit phare qui peut être déposé à l'UNESCO comme ça a été le cas pour les boulangers qui ont déposé leur baguette et qui ont produit inscrit à l'UNESCO oui depuis mai c'est l'idéal pour pouvoir préserver les patrimoines et les savoir-faire immatériels et vous Pierre Tabel justement comment est-ce que votre manière de travailler la terre de vous vous occuper de vos bêtes etc tous ces gestes les petits agneaux il a parlé des agneaux il y a aussi les cochons noirs je crois aussi j'avais surtout retenu les agneaux c'est ça moi j'aime bien le cochon bien sûr Pierre Tabel quand vous en avez marre vous nous le dites je vous laisse faire j'aime aussi les céréales comme ça tout le monde est d'accord ça sera dit donc Pierre Tabel justement ce geste cette manière que vous avez de faire on imagine que c'est aussi dans la transmission que vous allez pouvoir la préserver faire continuer votre ferme on l'espère pour vous sur au moins deux générations et même trois c'est ce qu'on espère tous alors effectivement moi je rejoins le collègue Boulanger on a une petite difficulté pour attirer pour attirer des gens dans le secteur parce que c'est vrai que ces métiers qui ont été longtemps quand même un petit peu dénigrés ont la réputation d'être assez difficile et on a peut-être pas su assez mettre en avant qu'il était quand même très facile dans ces métiers de s'émanciper de la vie très très normative qu'on peut avoir aujourd'hui et donc que c'était une porte ouverte sur plein de choses et la possibilité de vivre d'y vivre ses rêves mais bon en dehors de ça moi j'ai quand même l'impression qu'il y a déjà une bascule qui est en cours moi quand j'ai commencé mon activité il y a une quinzaine d'années on n'avait pas autant de ventes directes on n'avait pas les circuits courts comme on les a aujourd'hui on n'avait pas le désir d'une clientèle ou du monde de la restauration pour faire l'acquisition de nos produits donc il y a quand même quelque chose qui à mon sens s'est déjà passé parce qu'on est en capacité d'apporter aux gens quelque chose que entre guillemets l'industrie ne peut pas leur donner donc on a déjà ce petit plus évidemment si on peut réussir à transmettre et si on a en face des gens qui sont intéressés ce sera un plus un plus qui est nécessaire mais bon en fait Philippe Spanguero vous qui êtes là en fait en grand témoin un peu de la ville quand même toulousain sur l'identité culturelle ce qui ressort c'est que c'est à travers ces artisans qu'on la voit parce que qu'est-ce qui incarne le plus alors il y a peut-être d'autres la langue régionale autre chose mais ça commence déjà par les artisans locaux c'est ça ? Bien sûr et puis à l'étranger la France a cette image de la chose bien faite quand même du haut niveau de performance dans les disciplines et ça ça se voit dans tout un tas de métiers d'artisanat les français ont souvent été très leaders sur des métiers de niche dans l'artisanat mais c'est vrai que pour revenir à ce qui a été dit tout à l'heure moi je pense que le sujet de la transmission on en a parlé tout à l'heure avec le rugby et je rebondis dessus mais c'est vrai le vrai sujet c'est de donner envie aux jeunes d'embrasser ces métiers-là il y a très souvent eu aussi à l'époque je crois que c'est passé la crainte aussi par rapport aux parents il y a des enfants qui n'étaient pas à l'aise dans le milieu scolaire et qu'on leur disait va en bac pro eux avaient envie mais les parents disaient non mais socialement c'était pas c'était pas chic je crois que ça quand même il y a une barrière qui a explosé par rapport à ça et il y a le sujet en effet que d'abord les enfants peuvent s'épanouir et surtout très bien gagner leur vie et là ma seule crainte et ça me fait plaisir d'avoir un agriculteur aujourd'hui qui parle aussi bien de son métier parce que dans l'agriculture contrairement à tous les autres métiers là il y a un truc quand même qui est ancré dans la tête des gens où on se dit là c'est aussi dur voire plus dur que dans les autres métiers de la main mais pour le coup sans gagner sa vie il y a quand même ce truc associé au métier de la terre qui est une double complexité même si certains grands agriculteurs gagnent beaucoup d'argent aussi on ne les entend jamais on ne sait pas qui c'est à priori ils n'ont pas envie qu'on le sache Pierre Tabel justement c'est du coup la question qui vient c'est vous vous êtes un passionné complet sinon ça ne serait pas possible oui oui la question de gagner sa vie moi je la trouve sensiblement secondaire il faut gagner il faut être en capacité de pourvoir à ses besoins mais une fois qu'on a réussi ça il faut aussi prendre un peu de plaisir dans ce qu'on fait c'est des métiers exigeants donc il faut qu'il y ait de la passion derrière sinon c'est invivable mais par contre quand il y a de la passion alors là c'est quand même des métiers véritablement extraordinaires Magnificien Vincent Nagelschmidt donc dans Moselle Panagelsman notre boulanger j'ai écouté et vous l'avez écouté aussi Philippe Fanguero qui parlait de la transmission quand on veut être rugbyman on regarde nos idoles et on se dit je veux faire pareil est-ce que vous vous percevez dans les yeux des petits qui passent autour de vous qui font partie de votre clientèle celui qui a dans les yeux l'envie aussi de devenir boulanger parce que quand on demande à un enfant au tout début tu veux faire quoi moi je veux être pompier je veux être garagiste ça marche aussi ça bien sûr ils ont l'image de ce héros qui sauve des gens ou qui a une réelle utilité pour tous ses concitoyens mais aujourd'hui ce qui a aidé un petit peu l'artisanat en tout cas de bouche c'est toutes ces émissions culinaires qui ont permis de montrer un peu qu'on peut être des compétiteurs et qu'il y a des belles réussites dans les métiers de bouche la cuisine la pâtisserie la boulangerie avec la meilleure boulangerie de France et puis après il y en a nos ambassadeurs qui sont les meilleurs ouvriers de France qui eux sont un peu les stars et les héros pour tous ces enfants qui veulent démarrer leur métier Vincent Nagel-Schmidt et Pierre Tabelle c'est une question un peu pour tous les deux il y a un truc qui aide et qui sauve aussi tout bêtement c'est la labellisation le label de qualité alors Vincent Nagel-Schmidt dans votre cas c'est artisan boulanger c'est ça ? Boulanger de France c'est même Boulanger de France ouais c'est ça Boulanger de France Boulanger de France c'est une charte et un label qui permet aux consommateurs de savoir que finalement son artisan boulanger a lui-même tout fabriqué sur place et qu'il n'a pas acheté auprès de semi-industriels des produits finis que tout est fait maison avec la farine du cou et qu'il respecte bien tous ces procédés et qu'il ne le dupent pas à son client et après ici alors que c'est moins vrai à Paris peut-être mais nous dans les milieux ruraux ici les chiffres courts ça fait longtemps qu'on les applique avec les agriculteurs du coin on achète les oeufs chez nos agriculteurs la coopération entre artisans c'est vachement important ça ça fonctionne bien vous achetez votre lait chez votre paysan vous achetez vos oeufs chez votre paysan qui lui aussi est votre client et donc ça relève du bon sens parce que toutes ces aides que peuvent nous déployer le gouvernement bien sûr c'est bien pour l'installation mais une fois que l'installation est faite ce qui compte c'est tous les jours gagner sa vie et donc la meilleure façon de soutenir ses artisans c'est finalement d'y aller sur l'excellence par rapport au pain il y a aussi la question de la congélation est-ce qu'on peut savoir si quand on va chez le boulanger le pain il est congelé ou pas si il y a marqué boulanger de France a priori non bon très bien donc ne répondez pas à ma question Judith est une ambassadrice visiblement de la boulangerie elle ne supporte pas qu'un béotien comme moi s'interroge parce qu'elle elle a une longueur d'avance mais moi je veux rattraper alors allez-y Judith a fait la réponse qui convenait si il y a marqué boulanger sur la façade ou boulangerie il ne peut pas congeler son pain alors après je ne dis pas qu'il n'y a pas forcément des choses qui dérivent mais c'est des choses non mais je veux dire c'est des choses qui doivent être mis qui doivent être dénoncées par les consommateurs ou quoi mais s'il y a marqué boulangerie ou boulangerie sur la nourriture ça ne peut pas boulanger de France c'est un label qu'il faut récupérer tous les deux ans je crois c'est ça donc il y a des contrôles réguliers je suis content de ma question elle est très bien votre question merci d'ailleurs Pierre Tabelle sur la labellisation est-ce que vous ça joue un rôle aussi et puis aussi est-ce que vous êtes coordonné comme Vincent Nagel-Schmidt avec votre boulanger est-ce que vous lui fournissez aussi du lait etc alors moi je fournis de la farine à des boulangers bon enfin on fournit pas mal de produits en circuit court nous on est labellisé en agriculture biologique mais ce qu'on remarque c'est que depuis quelques années ce qui est vraiment déterminant maintenant c'est le côté local c'est ça qui c'est ça qui intéresse les gens d'avoir vraiment la sécurité que le produit n'a pas fait des dizaines voire des centaines de kilomètres avant d'arriver dans leur assiette et qu'ils puissent aussi mettre un visage ou une zone géographique en disant voilà ce que je mange aujourd'hui ça vient d'ici et c'est rassurant alors nous on est dans une très belle région et effectivement pour nous c'est très très facile de mettre en avant la qualité de nos produits pour d'autres c'est peut-être plus compliqué Philippe Spangaro un petit mot pour finir pour conclure vous avez un petit mot pour ces artisans pour ce patrimoine cette préservation cette beauté par exemple je t'aime ou merci je sais pas merci merci déjà parce qu'on ne se connait pas assez pour les je t'aime mais merci parce que c'est vrai qu'encore une fois c'est des belles histoires et on ressent la passion quand ils en parlent et je crois que voilà c'est ça qui crée des vocations et en tous les cas bon voilà moi je suis assez admiratif des métiers de l'artisanat merci à tous je rappelle qu'on était ce soir avec Philippe Spangaro entrepreneur consultant rugby pour Sud Radio et auteur de Au coeur de l'Ovalie aux éditions Le Robert à sa sort le 24 août surtout cours et l'acheter dès qu'il est en librairie on est aussi avec Vincent Nagel Schmitt artisan boulanger en milieu rural et président des boulangers de Moselle et Pierre Tabel agriculteur dans le Lot merci à tous les trois merci Frédéric Brindel merci pour vos super blagues de la journée je me suis éclatée mais moi je suis comme ça quand ça me plaît je suis content je suis festif j'étais surpris j'étais craintif parce que le scénario du Tour de France l'a un peu débranlé mais finalement ça refait la tonne et vous savez en plus il y a mon idole qui arrive avec Yvan Cujous c'est Michel Jonas alors on écoute Yvan et Michel et on vous embrasse à demain oh oui moi